Vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai jamais dit que vous êtes dans mon cœur et vous êtes dans le corps de quoi est-ce que vous êtes dans mon cœur ? Merci. Quand on est unis, on est trois. Quand on est unis, on est trois. Quand on est unis, on est trois. On est trois, on est trois. Merci. Je crois que cela n'a pas été un choix d'un an. Que ce soit à Abouinivé que nous lancions la campagne cet après-midi. Vous savez, Abouin n'est pas n'importe quelle localité de notre pays. Abouinivé, en termes de population, c'est le premier canton du Togo. Et quand on est le premier canton du Togo, au soir du 25 avril, on gagne l'élection. Abouinivé accueille des Togolaises et des Togolais de toutes les contrées, de toutes les localités. Abouinivé est accueillant. Abouinivé est le symbole d'un Togo qui est en train de se transformer. Vous venez ici, nous avons vu les routes qui sont faites. Certains d'entre vous, vous vous êtes perdus avant de retrouver l'endroit, n'est-ce pas ? Voilà. C'est ça l'image d'un Togo qui se construit et qui se transforme. Je dirais que Abouinivé est accueillant. Abouinivé est une localité conviviale. Et quand je pense à Abouinivé, je pense à Faurès-Saudimna Niasube. Un homme cool, un homme ouvert, un homme consensuel. Il n'aime jamais la bagarre. C'est pourquoi mon premier message. Le premier message que nous devons avoir à cœur pendant toute la campagne, ce que les enfants nous demandent durant toute la campagne, c'est d'avoir une campagne digne et loyale, en preuve de respect pour nos adversaires, dans la tolérance. C'est d'avoir une campagne au cours de laquelle personne d'entre nous ne doit céder à la provocation et à l'incitation à la violence. C'est d'avoir une campagne marquée par la sérénité, par la sécurité. Parce que nous, nous avons une responsabilité différente des autres. C'est le président Ford qui a commencé à construire le pays et nous a mobilisés. Et aujourd'hui, nous voyons les fruits de nos efforts collectifs. Est-ce que nous pouvons être ceux qui vont détruire ce que nous construisons? Non. Est-ce que nous pouvons être ceux qui provoquent la violence? Non. Est-ce que nous pouvons être ceux qui font les affrontements? Non. C'est ça. Parce que quand nous construisons, nous ne pouvons pas détruire ce que nous construisons. Et donc, la responsabilité principale de la préservation de tout ce que le président Ford a commencé à construire, du développement qu'il a commencé à réaliser, c'est d'éviter de céder à la provocation, de céder à la violence. Et donc, ce premier message, comme cela vous a été dit tout à l'heure, entamez, actionnez tous les quartiers, allez de maison à maison, mobilisez toutes les Togolaises et tous les Togolaises et dites-leur que le 25 avril nous devons aller voter dans la paix et la sécurité. Le deuxième message que je voulais vous dire, nous avons réalisé beaucoup de choses. Nous voyons les résultats de nos efforts, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et pour réaliser tout ce qui nous reste à faire, nous avons besoin de cohésion et d'unité. Nous avons besoin d'un président de la République qui sait fédérer les énergies. Alors, dites-moi mes chers amis, chers frères et sœurs, est-ce qu'il est possible d'assurer la cohésion du Togo ? D'unir les Togolais lorsqu'on n'est pas capable d'unir l'opposition ? Est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui ne peut même pas diriger l'opposition, qui ne peut pas assurer la cohésion de l'opposition ? Est-ce que cette personne-là peut assurer la cohésion du Togo ? Vous voyez, je ne parle de personne, mais vous savez de qui je parle. Vous savez à qui je parle ? Ils sont divisés. Ils se querellent. Ils n'ont même pas le temps de penser à notre pays. Ils n'ont pas le temps de penser à la population. Et donc, nous ne pourrons pas prendre le risque de leur confier la tâche de diriger le pays alors qu'ils n'ont même pas la possibilité de se diriger eux-mêmes. Le troisième message est le dernier. Je voulais vous dire, aujourd'hui, notre pays connaît la paix, la sécurité et la stabilité. Mais il y a d'autres pays autour de nous qui sont confrontés à la violence, à l'insécurité et au conflit. Et donc, dans un moment de turbulence, le Togo a besoin d'un capitaine d'expérience. Nous n'avons pas besoin de confier notre destin à quelqu'un qui va improviser, qui va apprendre. Les souffrances et les besoins des togolais sont présents. Et si nous confions notre destin à quelqu'un qui va passer du temps à comprendre comment on soit obligé, à apprendre comment on fait une étude pour réaliser une école, pour construire un hôpital, pour faire les routes, pour continuer à renforcer l'éclairage, pendant 5 ans, 6 personnes ou 6 personnes seront en train d'apprendre et nous, on continuerait à souffrir. Est-ce que nous avons besoin de ça ? Est-ce que nous avons besoin de quelqu'un qui n'a pas encore de compétences pour diriger même ta propre coalition ? Voilà. C'est pourquoi le message est clair. Continuons la campagne dans la dignité, dans le respect de nos adversaires, dans la tolérance et le respect mutuel. Préservons la sérénité, la paix et la sécurité pour notre pays. Confions, continuons à faire confiance aux présents forts, parce qu'il nous a déjà démontré ce dont il est capable. Et pendant cette période-là, c'est lui qui peut continuer à coopérer avec les pays voisins, avec la communauté internationale et à nous emmener vers l'émergence. Voilà les deux ou trois messages que je voulais partager avec vous. En vous disant, merci d'avoir déjà cette confiance aux présents forts. Merci pour votre soutien et continuons à mener campagne pour que le 26, comme cela a été dit tout à l'heure par mes prédecesseurs, nous allons nous retrouver ici. On va commencer bientôt avec Germain Lemille et nous allons partager la boisson. Merci, merci beaucoup. Merci. Des accélisements pour M. Gilbert Borat. A l'instant. Merci. Merci. Merci.